Musique Mon père a installé un climat violent à la maison et même après son départ, ma mère a continué à me frapper régulièrement. Il faut dire qu'elle m'a toujours dit que je n'aurais jamais dû venir au monde. Mon père, lui, n'a jamais été présent. Tout ce qui l'intéressait, c'était les femmes, ses potes au bistrot. Et je me souviens du jour où, alors qu'il était parti, je devais avoir 6 ans. Il est passé devant la maison, j'ai accouru le long du grège pour lui faire des grands signes en criant « Papa, Papa ! » Et la voiture a redémarré sans même qu'il tourne la tête. Et dans mon cœur d'enfant, ça m'a fait très mal. Alors quand ma mère m'a dit à l'âge de 15 ans, je t'ai élevé jusqu'à maintenant, moi je refais ma vie, ton père peut bien reprendre la suite. Seulement, moi je n'ai pas pris au sérieux parce que mon père ne s'est jamais occupé de moi. Et finalement, je suis partie vie chez lui. Et comme il était très violent et même vis-à-vis de moi, il avait des gestes très pervers et malsains, je me sentais vraiment très mal. C'est à cette époque-là où j'ai vraiment commencé à fumer du cannabis. Ne serait-ce que pour calmer mes angoisses et arriver à dormir. Si bien que le jour où il a menacé de me tuer, je savais qu'il en était capable. Je me suis enfuie et quand ma mère m'avait bien fait comprendre qu'il n'y avait plus de place à la maison, je me suis retrouvée à la rue alors que j'avais 16 ans. Là, pour moi, les problèmes ont vraiment commencé. J'ai commencé à dealer pour arriver à payer de temps en temps une chambre d'hôtel. J'ai développé plein de trafic, trafic de drogue, trafic de faux billets, recel de bijoux, tout ce que je pouvais trouver pour me faire de l'argent. À l'âge de 17 ans, j'ai quitté l'escouade pour aller vivre chez mon petit copain. J'avais rencontré en boîte de nuit. Je pensais avoir retrouvé une stabilité, mais j'ai fait une erreur qui m'a coûté cher. J'ai commencé à prendre de l'héroïne et là, vraiment, ma vie a commencé à m'échapper. J'ai vraiment perdu le contrôle et je suis devenue accro très, très rapidement. Si bien qu'un soir, je me suis réveillée, j'étais vraiment désespérée. Je pensais que ma vie était finie et je voulais en finir. Je me suis dit, de toute façon, un jour, on va retrouver mon cadavre dans un caniveau. Je suis partie dans la salle de bain. Je me suis injectée une grande quantité de ruines que je n'avais pas recoupées. Et normalement, même un cheval aurait dû mourir, mais je me suis réveillée. J'ai pris la bouteille de Jojavel qui était là, j'ai rempli la seringue, je me la suis injectée. Et là encore, j'étais toujours là. Finalement, j'ai évité la pharmacie, j'ai pris tout ce qui avait une étiquette rouge. J'attendais la mort, mais le temps passait et je voulais vraiment en finir avant que mon petit copain se réveille. J'ai pris un couteau dans la cuisine, j'ai commencé à m'entailler les veines. Et là encore, mon sang, c'est comme s'il coagulait. Je me suis dit, mais j'en ai pour des heures. Bon, finalement, j'ai pris le couteau et je me suis poignardé le cœur. Là, normalement, je n'aurais jamais dû me réveiller. Il a appelé les pompiers et je me suis retrouvée en réanimation. Après cinq semaines de coma sur un lieu d'hôpital, j'étais branchée de partout et j'étais dans un état catastrophique. C'est vrai que pour les médecins, même pour eux, j'étais une miraculée. J'avais subi une opération à cœur ouvert. J'avais fait une grosse hémorragie interne du cœur et j'avais fait un arrêt cardiaque dans un de plus de 20 minutes. Et à ce moment-là, on avait dit à ma mère que de toute façon, je ne me réveillerais jamais. Et que même si je sortirais du coma, je serais un légume, que mon cerveau était mort et je ne le reconnaîtrais même pas. On m'a raconté qu'elle avait crié à l'hôpital, débranchez-la, débranchez-la. Après ma sortie, ma cousine, qui est chrétienne, était venue prier pour moi lorsque j'étais en coma. Elle m'a dit combien Dieu m'aimait et qu'elle avait vraiment vu ça m'agir pour moi. Mais bon, moi je ne croyais pas en Dieu, donc pour moi j'avais juste eu de la chance. J'ai parlé avec un ami, à elle, qui s'approchait de moi avec une Bible. Il était content de me voir en vie. Je me suis un peu moquée de lui et je me suis dit dans ma tête, mais vraiment c'est un pauvre type. Comment il peut croire en des choses pareilles ? Pour moi, l'Abyss, c'était un vieux bouquin écrit par les hommes. Un croyant, quel qu'il soit, c'était quelqu'un qui voulait échapper à la réalité du monde. Donc c'était moi la droguée, mais dans ma tête c'était lui le drogué. Mais en partant, il m'a dit une chose, tu veux savoir si Dieu existe ? Si ce Jésus dont je t'ai parlé, qui est mort pour tes péchés, est vivant ? Fais ta propre expérience et tu verras, tu verras si c'est vrai. Donc en rentrant chez moi, alors que je passais mes soirées à fumer dans ma chambre, j'ai repensé à tout ce que j'avais entendu et j'ai voulu vérifier si ce qu'il m'avait dit c'était vrai. Et bon, je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais à ce moment-là, j'ai attrapé mon sachet d'herbe et je lui ai dit écoute, tu vois, moi la drogue c'est toute ma vie. J'ai commencé à fumer à l'âge de 12 ans. J'ai pris toutes sortes de drogues. Je ne peux pas passer une journée sans prendre quelque chose. Je ne conçois même pas ma vie sans ça. Si tu me délivres de ça, je croirai en toi, je te suivrai. Et là, j'ai à peine fini ma phrase. J'ai ressenti vraiment une présence qui m'a envahie dans tout mon corps. C'était tellement fort, c'était tellement merveilleux. Je ressentais un amour, une paix que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et j'ai réalisé que j'avais cherché à travers la drogue un bien-être qui était artificiel. Alors que Jésus, là, il me le donnait de façon encore plus grande et gratuitement en plus. Tout s'est chamboulé dans ma tête. Et là, je ne pouvais plus dire que Dieu n'existait pas. Et je savais que le deal que j'avais passé, il l'avait fait. Je savais que j'étais délivrée de la drogue. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé. Ma vie a totalement changé. J'ai commencé à retisser des liens avec ma famille. J'ai pu pardonner même à mon père. Il a vraiment permis que je puisse retrouver une vie au neige. Je me suis mis à travailler. J'ai trouvé un appartement. J'ai vraiment retrouvé l'espoir que j'avais totalement perdu. Je vous ai fait le livre que j'ai gedaan avec ma famille. Je vous ai revenus que je ne dis eu. Vous avez compris que j'ai trouvé de juste bienvenue. Vous n'en importe jamais à keiner pays. Auv privilegedératement, je vousailable. Je vous property en dichter. Et je vous ai donnéai les liens avec ma famille. A AHPID Jésus... Je vous ai Ros Gomez avec YouTube.